Il touche chaque année 1300 enfants au Maroc, peu connu, le cancer pédiatrique représente pourtant l'espoir d'une rémission complète. En dehors des murs des hôpitaux, la prise en charge se fait également par le biais d'associations exemptes dans la maison de l'avenir à Rabat. A l'approche du mois sacré de Ramadan, les pouvoirs publics serrent la vis aux pratiques commerciales déloyales. Exemple ce soir au souk hebdomadaire de Meknes où les brigades de contrôle luttent contre la surenchère. Puis, escale dans la cité millénaire de Salé, nous pousserons l'effet de porte majestueuse de sa médina. Des ouvrages hors du temps qui, enfermés, protègent depuis des siècles la vieille ville. Passerelle vers ce musée à ciel ouvert dans ce journal. Bonsoir, première escale de ce journal. Addis Abeba où soutiennent les travaux de la 42e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine. En prélude au sommet de l'Union prévue ce week-end, le Maroc y participe par le biais d'une délégation conduite par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine. La délégation marocaine à cette session se penchera entre autres sur le projet d'ordre du jour, les projets de décision, déclaration et recommandation pour examen par les chefs d'État et de gouvernement lors du 36e sommet de l'organisation panafricaine. La réunion se penchera également sur la note d'orientation et de la feuille de route du thème de l'année 2023. Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la SLECAF. Le rapport sur la situation sociale et humanitaire, situation humanitaire et agence humanitaire. Et le rapport d'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre et de l'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063. Page santé à présent avec la célébration de la journée des cancers de l'enfant. Chaque année, 1300 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont recensés au Maroc. 70% des enfants cancéreux pris en charge guérissent. Pour soulager les enfants malades et accompagner leurs parents dans leur parcours de lutte contre la maladie, de nombreuses associations sont au chevet des jeunes patients au quotidien. Parmi elles, la maison de l'avenir à Rabat. C'est un reportage d'Oumay Marmli et Yassine Mourafiq. Il est 14 heures passées. Si Ham Fayez et son fils viennent tout juste d'arriver à Rabat. Leur première escale, la maison de l'avenir. C'est ici qu'ils ont pris l'habitude de venir à chaque rendez-vous médical de son fils. Kamal, tout juste 11 ans, se bat contre le cancer depuis près de 8 ans. Mon fils a toujours eu une petite santé. Plus jeune, il tombait souvent malade. Au début, un mauvais diagnostic a été posé. Le médecin lui avait prescrit des antibiotiques contre le rhume. Depuis, à chaque petit souci de santé, je lui donnais ces mêmes médicaments. En pensant le soulager, mais rien n'y faisait. Cette situation a duré 4 longs et pénibles mois. Et le diagnostic tombe. Si Ham Fayez prend alors son courage à deux mains. Avec son fils atteint de leucémie, elle a bien compris que le combat contre cette lourde pathologie a commencé. Cette native de Zheeriga nous raconte l'histoire éprouvante de son errance médicale. Je suis arrivée un soir, affolée à Rabat. L'état de mon fils ne faisait qu'empirer et les antibiotiques que je lui donnais n'avaient plus aucun effet. Quand les médecins ont posé le bon diagnostic, je devais rester à Rabat quelques temps. C'est à ce moment qu'on m'a orientée vers l'association. Depuis ce jour, nous sommes logés, nourris et pris en charge par des médecins ici. Plus qu'une association, un foyer et un lieu de rencontre. Les chemins de ces femmes au parcours presque semblables se croisent. Cette équipe leur garantit confort et soutien psychologique. Un appui ô combien vital pour toutes ces mères d'enfants cancéreux. La mission de l'association, c'est d'aider les enfants atteints du cancer du point de vue médical et social. En médical, on achète des médicaments, on fait les IRM, les radios, on achète les prothèses pour les enfants. Du point de vue social, on a construit cette maison que vous allez voir pour héberger ces enfants et leur famille. Une vraie maison pour ces enfants. Un espace convivial où ces jeunes peuvent se retrouver loin de l'environnement hospitalier. Je viens ici chaque cinq mois. J'aime bien venir ici jouer avec mes amis. La maison de l'avenir, une maison où un avenir joyeux se dessine pour ces petits patients. L'espoir est permis car le cancer pédiatrique est curable jusqu'à 80%. Vous l'avez peut-être remarqué chez votre boucher, le prix de la viande rouge a grimpé ces dernières semaines. Pour assurer l'approvisionnement du marché national en viande rouge, le gouvernement se dirige vers l'importation de bovins destinés à l'abattage. Quelques cent mille têtes ont été importées du début janvier à ce jour à partir du poste frontalier du port Tangemène. Les bovins importés sont inspectés au niveau du poste d'inspection frontalier à travers l'examen de leur état de santé et leurs documents sanitaires. Les bovins autorisés à entrer sur le territoire national sont mis en quarantaine dans les lazarets agréés par l'ONSA avant qu'ils soient transférés vers les abattoirs. De quoi préserver les bovins internes, rééquilibrer la chaîne du cheptel national et garantir ainsi le retour des prix à leur niveau habituel. Et pour faire face à la flambée des prix de certains produits alimentaires et barrer, la route a toute forme de spéculation ou de monopoles qui pourraient affecter le pouvoir d'achat du consommateur. Des patrouilles de contrôle ratissent marchés et souk hebdomadaire ainsi que les grandes surfaces. Leur mission, passer au crible la qualité des produits mis en vente. Exemple depuis le souk de Meknes avec Brahim El-Ghauti, Abyssalam El-Khlui et Zakaria Moukimbilla. Première étape pour la brigade de contrôle des prix, le marché de gros de fruits et légumes de Meknes. Ces agents sont tiers de l'approvisionnement et de la disponibilité des différents produits agricoles et surtout des prix pratiqués. Le tonnage des marchandises vendues au marché a augmenté ces derniers jours par rapport aux semaines dernières. C'est un indicateur positif. Il n'y a pas de pénurie pour le marché de Meknes. L'approvisionnement est normal. Les dates et les fruits secs sont disponibles en quantité. En tant que vendeurs, nous faisons des efforts pour présenter des produits de qualité, à des prix abordables. Auprès des vendeurs de gros, les agents de la brigade de contrôle s'informent de l'évolution de l'offre et de la demande. Dans la commune Sidislimen Moulkifen, la commission de contrôle s'est arrêtée au niveau de l'un des grands abattoirs de la préfecture de Meknes. Là aussi, la brigade s'assure de la qualité et de la conformité des viandes en normes sanitaires. La hausse sensible des prix est aussi un sujet de grande préoccupation. Les prix des viandes rouges ont connu une grande flambée. Les mesures mises en place par le ministère de l'Agriculture vont permettre d'importer de grandes quantités de bovins et ainsi de stabiliser les prix. Direction Soklehdim, l'un des marchés courus par les consommateurs. A quelques semaines du mois sacré, il faut s'assurer des tarifs de vente, de l'affichage et de la qualité des produits dans les différents points de vente. Des tournées qui permettent également de contrer les pratiques de spéculation, responsables de nombreux cas de hausse signalée. Hage 2023, les frais fixés à 62 929 dirhams pour les pèlerins, encadrés par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques. Argent de poche non inclus. Pour régler les frais auprès de l'une des agences d'Al-Baridbank, les personnes retenues doivent être munies de leur carte d'identité nationale et de l'attestation de sélection de la commission royale chargée du pèlerinage. La commission avait fixé le 15 courants comme dernier délai pour déterminer les frais du pèlerinage. Si vous avez prévu de vous envoler de ou vers Paris demain, votre vol risque d'être annulé. C'est ce qu'annonce Royal Air Maroc pour la journée de demain, 16 février. Ce, en raison du préavis de la grève de la fonction publique en France. Des transferts sur d'autres vols sont programmés. Les vols annulés s'afficheront bientôt sur votre écran. Football à présent, le 11 national affronte fin mars le Brésil et le Pérou en match amicaux. La Fédération royale marocaine de football a décidé de programmer au Maroc le premier match amical de la sélection nationale marocaine A suite au réunement international du football marocain et de ses fervents supporters à travers le monde entier après le parcours remarquable des Lyons de l'Atlas en phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les hommes de Walid Ergragui disputeront ainsi au grand stade de Tanger à match amical face à la sélection brésilienne avant de s'envoler le mardi 28 mars à Madrid. Pour y affronter la sélection péruvienne, ce sera au stade Civitas Metropolitane. Je vous propose à présent de faire une escale à Salé, cette cité millénaire, jadis refuge des musulmans de l'Andalousie. Ce targue de murailles grandioses témoins de l'histoire séculaire de la ville, parsemés d'édifices comme l'imposante porte de Bab el-Mressa, Bab el-Khmis ou encore Bab Sidi Bouhavia. Bouhavia, deux véritables passerelles d'échange entre l'ancienne Médina et le monde extérieur. Allons à leur découverte avec Zakaria Moukinbillah. Sur la rive nord du bourré grecque, s'est écrit l'histoire d'une cité mythique, autrefois puissance militaire d'envergure et centre de la science et de la culture, Salé. Emblème de son essor économique, politique et militaire, les murailles de la ville. Au fil des différentes époques historiques, ces remparts ont permis de défendre la cité contre toute invasion étrangère. Des remparts jalonnais de plusieurs portes, au cachet architectural authentique. Des siècles après leur construction, ces portes témoignent toujours de ce passé glorieux. Une grande fierté pour les Slaouis. Depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui, nous avons développé un rapport spirituel avec Salé. C'est pourquoi il est de notre devoir de sensibiliser les jeunes générations à l'importance de cet héritage culturel. Les remparts ainsi que les portes de Salé portent une symbolique particulière. Pour les habitants de la ville, ils reflètent toute une histoire et une grande charge spirituelle. L'édification des portes a accompagné les différentes époques historiques. Des al-Mohad au XIIe siècle jusqu'au Alawid. L'une des portes les plus imposantes et les plus connues est son comteste Beblamarissa. Autrefois, voie d'accès des navires construits sur les chantiers de la ville, à l'océan Atlantique, via l'ouest bourré grec, Beblamarissa est aujourd'hui un symbole de l'identité culturelle de Salé. Ces portes historiques font partie de l'architecture militaire intramuros. Ces bâtiments sont une fierté du patrimoine marocain. Ces portes ont une grande valeur militaire et de défense qu'ils assuraient à l'époque de leur construction. Certaines portes ont porté le nom des villes situées à proximité de Salé. Beb Fès, Beb Zbce et Beb Cortoba. D'autres portent le nom de personnages qui ont marqué l'histoire de la ville, tel Beb Sidi Bouhaja. Ces portes assuraient plusieurs fonctions. C'était des voies d'accès, des personnes et des biens. Mais le rôle premier était celui de la défense. Dans tous les cas, ces portes étaient renforcées par des tours. Dans certains cas, il s'agit de tours latérales, comme pour Beb Lamarissa ou Beb L'Akmis, ou avec de grands tours comme Beb Shafa ou Beb Sipta. Autrefois surnommée la Rochelle de l'Afrique pour ses activités de course en Méditerranée, la ville de Salé dispose de nombreux monuments, témoins de sa grandeur. Chacune de ces portes semble avoir ses propres particularités. Ces portes sont autant d'invitations à plonger dans les différentes époques, d'une cité attachée à son histoire et résolument tournée vers l'avenir. Coup d'œil sur les couleurs du ciel avant de refermer ce journal et la météo qui continue de faire grise mine avec un temps hivernal qui va nous accompagner jusqu'à vendredi, avec de fortes pluies, parfois orageuses, aussi entre 100 et 150 mm. Des pluies attendues du jeudi 18h à vendredi dans les provinces de Ouarzazate, à Tataroudan, Zagora. Scénario identique jusqu'à demain midi dans les provinces des Sawira, de Safi, Nzganeït-Melloul, Shukait-Baha, Agadiri-Dautanen, Tiznit-Chichawa, Tataroudan, Guilmim et Sédifni où les hauteurs prévues oscilleront entre 30 et 40 mm. Il pleuvra également cette nuit du côté de l'Gharb et la neige sera toujours de la partie jusqu'au vendredi du côté du Haut et du Moyen-Atlas. Gardez donc vos parapluies et bottes de sortie. Notre édition arrive à sa fin. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous demain, toujours à la même place. À 18h30.